Est-ce qu'il vous arrive d'être stressé ou d'être anxieux pendant que vous peignez ? Est-ce que vous aimeriez vous libérer du contrôle excessif et vous laisser aller, être plus créatif ? Vous concentrer sur le plaisir et non pas le résultat ? Est-ce que vous aimeriez avoir plus confiance en vous ? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner 7 trucs qui vont vous permettre de peindre, libérer, délivrer et de prendre vraiment beaucoup plus de plaisir, mais aussi, bien sûr, de progresser et de découvrir, pourquoi pas, peut-être votre vrai talent. Mais juste avant, j'ai un cadeau pour vous, c'est un e-book gratuit qui s'intitule Palette Parfaite. C'est le guide ultime du mélange de couleurs et pour l'obtenir gratuitement, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Alors voici, je vais vous faire une démonstration et je vais vous expliquer au fur et à mesure que je vais progresser sur le tableau les 7 trucs qui vont vous permettre de lâcher prise en peinture. Et tout de suite, le premier truc, c'est de peindre sur le vif. Ici, j'ai placé donc une assiette avec un bagel de la confiture de framboise sur du fromage à la crème, un verre de lait. Ça peut être n'importe quel objet de tous les jours, ce qui vous inspire. Et justement, moi, ça fait longtemps que j'avais envie de peindre quelque chose qui se mange. Donc le truc, c'est qu'en peignant sur le vif, contrairement à la photo, on est complètement détaché du détail parce que lorsqu'on peint d'après une photo, on va vouloir faire absolument tous les détails. Donc là, eh bien, je vais pouvoir faire mon tableau. Le deuxième truc, la deuxième astuce, ça va être de peindre soit sans vos lunettes. Je peux enlever mes lunettes et là, je vais peindre sans mes lunettes ou bien plisser les yeux parce qu'on n'a pas tous les lunettes. Il y en a qui voient très bien, même à un certain âge. Donc voilà, plisser les yeux, plisser les yeux pour rendre notre sujet flou. Et là, on perd les détails. Voilà, c'est comme si je peignais d'après une photo floue. Le troisième truc, c'est de se concentrer sur les formes et de commencer tout de suite en plaçant les formes des grandes masses plutôt que de faire des contours, un dessin au contour. Et là, on arrive donc à la quatrième astuce, peindre rapidement. C'est-à-dire que je prends mon temps pour préparer ma couleur sur la palette pour la décision où est-ce que je vais appliquer cette couleur, cette valeur. Mais lorsque je l'applique, je le fais vite. Vous voyez, donc je peins vite. Je ne brode pas sur mon tableau pendant des heures, tout en prenant le temps de prendre les bonnes décisions. Je le fais vite. Sous-titrage ST' 501 Alors une autre astuce, c'est d'utiliser les bons outils, c'est-à-dire des pinceaux toujours assez gros. Je peux passer un pinceau plus petit après si je veux pour faire quelques détails, mais à la base, on va garder toujours des outils. Alors c'est sûr, si la toile est plus grande, on va prendre un plus grand pinceau encore. Si elle est très petite, on peut prendre un pinceau plus petit. Mais il vaut mieux toujours continuer, essayer de peindre avec trop gros. Un petit peu trop gros, c'est toujours mieux que trop petit. On peut utiliser aussi pour faire des nettetés, des contournettes, un couteau, faire des empattements si on souhaite aussi à certains endroits. Mais attention, on garde ça plutôt pour la fin. Sous-titrage ST' 501 Notre truc, c'est de... Vous savez, lorsqu'on regarde quelque chose, on regarde un sujet par exemple, je regarde mon sujet là-bas, le cœur ici de mon bagel. Eh bien, en regardant ici, je vois le verre flou, le bord de l'assiette flou, je vois des autres endroits qui sont flous. Eh bien, ça, c'est de cette manière-là qu'il faut observer notre sujet et qu'il faut peindre aussi. C'est-à-dire que si je mets vraiment de la netteté quelque part par ici, parce que je regarde mon sujet ici... À ce moment-là, parce que je regarde ça ici et que c'est net, ici, la cuillère par exemple, je la vois floue. Donc, ce que je fais ici, ça doit être flou. Vous voyez ? Et la netteté, je ne la garde vraiment qu'ici, là, sur le sujet. Donc, je peux mettre du flou comme le contour de l'assiette ici, toutes ces choses-là. Ça va apporter encore plus cet effet de réalisme de la vraie vie. Parce que si vous peignez d'après photo, tout est net partout. Tandis qu'ici, c'est net que là où on regarde et le reste est flou. Et donc, de cette manière-là, je peux attirer l'attention aussi de la personne qui regardera le tableau sur le bagel. Et il va voir le reste flou comme si c'était vraiment lui qui regardait le bagel dans l'assiette et non pas la photo du bagel dans l'assiette. Et le dernier truc, la dernière astuce qui va vraiment résumer pas mal le but de cette vidéo, eh bien, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, amusez-vous, considérez vraiment ça toujours comme un exercice qui va vous permettre, donc, de progresser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ne vous attendez pas à un résultat trop important sur le tableau au début. Faites-en, faites-en le plus souvent possible et vous allez voir que ça va vraiment vous aider énormément. à vous libérer d'une peinture trop figée. Même parfois, je dirais, une peinture un peu stérile, celle qui n'avance pas, celle qui manque de créativité. Alors là, non seulement vous prenez du plaisir, vous apprenez beaucoup, vous vous détachez de 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 votre habitude. Libérez vraiment. J'ai souvent entendu dire, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus peindre de la même manière? Eh bien, voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment la meilleure façon. Là, on s'éclate, vraiment, on s'éclate. Allez, j'y vais avec un pinceau plus petit. Maintenant, pour m'amuser vraiment. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous rappelle les 7 astuces, peut-être dans un autre ordre, c'est peindre bien sûr sur le vif, pour se concentrer sur l'ensemble du sujet, non pas sur tous les détails qu'on aurait sur une photo. Peindre rapidement, mais prendre son temps pour prendre les décisions, mais ne pas excessivement donner des coups de pinceau sur le tableau, juste pour avoir les petits détails, puisque les petits détails, on ne les veut pas. Peindre sans lunettes ou en plissant les yeux, ça c'est vraiment important aussi pour faire disparaître la tonne de détails et ne voir finalement que ce qui est le plus important, ce qui va rendre le tableau beau. C'est surtout les contrastes, les valeurs, les contours nets et les contours flous. Et pour ça, justement, il ne faut pas commencer par un dessin au contour, mais y aller directement avec des grandes masses de couleurs et de valeurs. Garder les contours flous, sauf aux endroits où on doit apporter la netteté parce qu'on regarde le sujet. Donc, le flou, c'est plutôt tout ce qui est à l'entour, le net, là où il y a le point focal, le sujet. Utiliser les outils appropriés, c'est-à-dire une palette de couleurs réduites, un pinceau ou deux, mais jamais des trop petits pinceaux. Gardons toujours le plus gros le plus longtemps possible, même un pinceau trop gros le plus longtemps possible, pour encore une fois éviter de tomber trop vite dans les détails. Et surtout, surtout, pensez à le faire avec plaisir et s'amuser, ne pas se prendre la tête avec le résultat. Il faut considérer toujours ceci comme un exercice, un exercice qui va vous permettre de mieux peindre, de progresser plus vite, de lâcher prise et de trouver votre style aussi. Franchement, c'est ce qui va vous aider à ça. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle je vous montre comment peindre des ombres réalistes. Merci.